c'est le temps de faire une analyse savoir qu'est ce que on doit faire pour l'améliorer alors c'est sûr qu'il ya des différences de couleurs un petit peu entre ce que vous voyez sur votre écran d'ordinateur puisqu'il est vraiment sous mes yeux parce que les écrans vont changer les couleurs vous savez comment c'est on n'est jamais fiable à 100% alors un petit peu analysé qu'est ce qu'on pourrait faire moi je trouve que ici là les fleurs sont trop belles trop visibles trop forte et il manque de foncer de texture dans le milieu donc je vais m'occuper des fleurs ici de texture et font ces plus ici et diminuer la force et des feuillages pâle pour que ça recule et ils sont tous trop pâle tous 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 il faudra vraiment qu'un ex soit plus foncé je vais revenir ici avec du terre d'ombre brûlée et du bleu pour réaliser des noirs d'ailleurs mes couleurs ici je vais remettre un petit peu de bleu outre-mer aussi pour faire mon noir plus intense voilà je l'avais pas mis on va regarder pour les couleurs le matériel donc je vais foncer ici beaucoup beaucoup les zones les plus foncées ce qui va les faire reculer et je vais travailler un petit peu plus en opacité à nouveau toute façon ça n'est pas du tout dérangeant pour l'ensemble du tableau je vais foncer beaucoup plus l'ombre ici sur la carafe pour que ça se détache plus du fond qui le font ici un peu plus pâle voyez ça va donner un peu plus de relief ça va ça va augmenter l'effet trois dimensions ici la carafe ici c'est pas trop mal c'est pas trop mal peut-être retravailler un petit peu encore le vert reverdir encore un petit peu et foncer peut-être plus encore en bas ici voilà faudrait que la carafe soit plus foncée que les raisins un petit peu sur la photo c'est quasiment identique un zoom là où il sur la photo il n'y a pas de différence d'ailleurs ces grains de raisin là je les vois juste par leur lumière une touche de lumière noire dans un ensemble noir je vois rien quasiment voilà donc je pourrais foncer plus la carafe ici aussi dans le bas aussi au niveau des fruits c'est pas mal beau on va bien sûr corriger la couleur de l'orange la rougir un peu plus on va remettre encore un glacis normalement sur la pomme comme on l'a fait jusqu'à maintenant ici les feuilles je vais les verdir plus un petit peu parce que là c'est devenu vraiment trop brun on comprend même pas que ce sont des feuilles de vignes donc je vais les verdir un petit peu ici le fond je le toucherai pas je vais le garder comme ça parce qu'il est quand même un petit peu bleuté légèrement légèrement verdâtre et je trouve que ça va très bien avec tout le reste peut-être le fond ici je vais le refoncer un peu légèrement voyez parce qu'il est trop pâle ici aussi un petit peu foncer le fond là bas la poire ce que j'aime pas la poire il manque un petit peu le rond en bas il a disparu je vais essayer de l'arranger de le faire revenir et c'est pas mal tout ici bien sûr on voit encore le blanc que j'ai mis la dernière fois donc ça sera des couches de couleurs un glacis normal alors je vais faire une récapitulation je vais foncer la texture ici remettre la texture et foncer l'ensemble des feuillages ici foncer le côté gauche de la carafe le bas ici l'ombre de la carafe rougir la pomme verdir les feuilles de vignes la pomme rouge on la traite normalement les raisins on peut encore un petit peu les traiter légèrement peut-être foncer un petit peu les côtés ombragés des graines de raisin ici en bas à gauche cela aussi on peut refoncer juste un petit peu le côté ombragé des graines de raisin ça va ressortir leur lumière et arranger un petit peu le bas de la poire ici alors forcément ça va nous obliger comme ici à retravailler un petit peu en opacité un petit peu en opacité disons ici et là seulement ici on continue de foncer ça marche et je vais rajouter des lumières donc je vais revenir avec des blancs plus opaque avec du blanc de titane pour reprendre des lumières qui ont un petit peu trop diminué je vais pouvoir remettre de la lumière plus forte encore à certains endroits et une fois que ça va être fait ça aujourd'hui la semaine prochaine et peut-être d'autres semaines après on va continuer du glacis à ce moment là on va revenir sur le glacis pourquoi parce que bien entendu ces opacités que l'on va mettre ici ça va être du pâle un petit peu ça sera pas beau c'est comme là il n'est pas beau parce que j'ai mis un petit peu de blanc la semaine passée donc à cause de ces récupérations là à cause de ces retouches on va redonner un petit peu du du velouté avec encore du glacis on n'a pas le choix alors pour le matériel voilà c'est pareil que d'habitude j'ai juste rajouté ici à nouveau le blanc de titane j'ai le blanc de zinc et le blanc de titane le jaune camion clair le cramoisier d'Eizarine j'ai remis du terre d'ombre brûlé le bleu fethalo et le bleu outre-mer et voilà et comme ça je peux commencer tout de suite ça n'est pas bien long aujourd'hui au contraire ça va être même plus rapide que les autres fois puisque je ne touche pas partout on va travailler je vais commencer par en haut ici je vais faire du noir avec du bleu outre-mer terre d'ombre brûlé je vais juste un petit peu le rougir légèrement pour rester dans le les couleurs du tableau bien sûr à quand même être un petit peu de liquide mais pas autant je vais travailler en opacité je suis peut-être à 50 50 cette fois-ci là je vais prendre mon petit pinceau je vais rincer et là je vais pouvoir venir et c'est quand même quand même pas mal transparent j'ai mis pas mal de liquin j'ai mis comme 50% de liquin donc ouais et qu'est-ce que ça fait bien ça donne de la profondeur ici ça creuse un petit peu alors là la photo je la regarde quasiment plus c'est ça qui est assez n'a plus trop besoin de pour ces endroits là il vaut mieux respecter ce qu'on a déjà fait pour l'améliorer plutôt que de chercher à tout recommencer tout défaire notre dessin ici pour se rapprocher d'une ressemblance avec la photo sinon ça serait vraiment revenir trop loin en arrière dans le processus mais voilà c'est quand même un peu transparent donc ça n'enlève pas trop de le style et la texture du glacis est toujours présente et toujours là savez ce que je ferai après alors m'a demandé après si je peux faire une compilation de toutes les vidéos oui ce que je vais faire je vais être obligé de passer à l'affiché je les ai pas gardé ça ferait trop énorme dans mon ordinateur chez vidéo je vais retourner sur youtube chercher télécharger mes propres vidéos et puis je vais extraire juste les parties où je peins sur la nature morte d'une part je vais enlever toutes les blabla et je vais faire une vidéo qui sera la compilation de toute la progression du tableau d'une part et d'autre part je vais faire une autre vidéo qui sera comme on a dit un diaporama en fondue enchaînée de toutes les étapes j'ai pas pris des photos du tableau à une coupe poussière que c'est collé là j'ai pas pris les photos du tableau mais avec les vidéos je peux extraire des des captures et puis faire un petit peu un blanc là tiens on va voir si on peut l'enlever ah non c'est pas un point là non excusez c'est la lumière du projecteur qui brille dessus ok c'est une épaisseur oui c'est mieux déjà au niveau de ça là maintenant je vais prendre beaucoup de liquin voilà un petit peu de terre d'ombre brûlée je vais juste atténuer un peu cette luminosité qui est là qui est un peu trop forte on veut que ça reste loin que ça recule tout ça là c'est dans le fond du tableau donc je le rend plus avec moins lumineux que ce qu'il ya sur la photo je suis mon pinceau je viens quand même ici et là retirer un petit peu pour faire des sur des lignes pâles garder un petit peu des lignes pâles mais très peu voilà pas plus que ça ça suffit j'ai pas touché à ça c'est bon je trouve que c'est mieux c'est plus creux 1 allez maintenant je vais foncer le vase ici le pinceau est un peu plus gros je vais garder la même teinte cette espèce de noir un petit peu rougeâtre voyez c'est dans le but d'augmenter le découpage un petit peu avec le fond de ce côté si j'y vais entre deux grains de raisin mais ça ne se voit pas trop j'essuie mon pinceau et je viens fondre ça avec le vert je peux prendre le pinceau éventail le fameux trois centimètres et demi non c'est trop c'est ça trois centimètres et demi ici c'est sec j'ai pas mis de peinture puis ici c'est mouillé de peinture fraîche le lien entre les deux le fondu se fait très bien parce qu'on est sur quelque chose qui est très lisse merci au liquin justement si c'était pas du liquin on pourrait sûrement pas faire ça comme je le fais actuellement on va faire ça ici aussi un petit peu ok c'est ça ça c'est le reflet on va garder le reflet ici alors c'est très peu ce que je fais ici en bas là mais c'est là quand même c'est bon c'est bon on va juste adoucir cet arrondi qui est un peu fort là voilà on le voit un petit peu plus est ce que je verdis encore un peu on pourrait faire une petite touche de vert encore du jaune le bleu phtalo pour un vert assez intense encore un peu de jaune encore un peu de jaune du liquin propre et un peu de vert on va voir ce qu'on peut faire avec ça on va voir ce qu'on peut faire avec ça on va voir ce qu'on peut faire avec ça donc là on conserve vraiment la méthode toujours du glacis je vais juste améliorer un petit peu le côté ombrage c'est comme ici là c'est trop pâle on va le foncer on va faire un lien entre le vert et le noir donc je reprends le noir qui était ici je vais en remettre encore puis on va foncer plus même ici en bas là on va pouvoir foncer un petit peu plus il faut pas oublier que c'est les foncés qui font sortir les lumières à un moment donné j'ai eu un doute je me suis dit j'avais peur d'être trop foncé dans l'ensemble du tableau puis finalement non je trouve que il est vraiment pas trop foncé du tout du tout je vais mettre une zone un petit peu plus foncée ici aussi légèrement sur le bord 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 Je vais foncer le fond, donc ici, je vais reprendre du terre dans mon brûlé surtout. Et un petit peu de noir, terre dans mon brûlé, du médium, du liqué, voilà. Parce qu'il y avait une espèce de petit contour plus pâle. Bon, là, je l'ai trop foncé, je vais venir l'estomper avec l'éventail. Mais je place la couleur, puis après, je vais venir l'estomper. On avance doucement par étape. Donc, ça fait penser un petit peu à l'aquarelle aussi. On y va doucement, doucement, par transparence. Un petit coup d'éventail. Sous-titrage ST' 501 Voilà, ça c'est bon. On mettra les blancs après, hein, j'y vais comme ça. Là, je vais verdir beaucoup la feuille de vigne ici. Alors, beaucoup, c'est un grand mot parce qu'elle est brun, elle est marron foncé, très foncé. En mettant un vert transparent, ça va juste un petit peu verdir. Comme ça, la feuille, très, très, très peu. Ça se voit quasiment pas, sauf là, à l'œil nu. Alors, peut-être qu'en vidéo, vous le voyez même pas. Alors, c'est ça. À la fin, je vais faire un gros plan. Je vais prendre la caméra à la main. Puis, pas aujourd'hui, quand ça sera vraiment fini le tableau. Je prendrai la caméra à la main, puis je vais faire un très gros plan de proche que vous puissiez le voir. Sans que ce soit un zoom, hein, parce que le zoom, ça va... Enlever un petit peu la qualité de l'image, là. Je pourrais aussi faire une photo avec le Canon. Avec une bonne résolution. Puis là, vous pourrez zoomer sur la photo. Un petit peu de... C'est ça. Un petit peu de foncer sur la feuille de vigne ici. Ça va la creuser légèrement. Ça va améliorer sa forme. C'est subtil, tu sais. C'est des petites choses, des fois. Pas grand-chose, mais ça fait toute une différence. Les raisins rouges, ils sont redevenus trop rouges. Alors, moi, j'irai plus avec maintenant un petit peu de bleu outre-mer là-dessus, tiens. Un petit peu de bleu outre-mer. Juste un peu de bleu outre-mer. Raisin rouge qu'on pourrait qualifier de raisin noir quasiment. Je m'appuie la main sur le vert qui n'a pas encore été peint. Bon, ça ne se voit même pas. Alors, le bleu outre-mer, c'est une couleur très transparente, déjà. Alors, avec le liquen, on... Oui, ça, ça fait du bien parce que ça les rend moins bruns, moins marron, moins rouge. Ça fait des reflets un peu plus bleutés de manière irrégulière ici et là. Là, je vais retirer, j'ai voulu retirer un petit peu le vert sur les lumières. Ici, je vais retirer un petit peu la teinte sur les blancs. Parce que là, je prends un petit pinceau, parce que le blanc, il est devenu bleu, là. Avec un petit peu de noir, tu sais. Beaucoup de liquen, très peu de noir. Je veux le garder très transparent. On va venir juste un petit peu... foncer des ombres, des raisins verts, ici. Vous voyez, je fais juste une partie des raisins. Pas des raisins au complet. En fonçant les parties d'en bas, légèrement comme ça, ça augmente la luminosité des parties d'en haut. Je vais aller plus épais ici dans le trou, là. J'essuie le pinceau, je le garde sec. Et je vais bien fondre vers les lumières. Qu'est-ce que ça a pour effet ? Ça donne un effet plus rond. Plus volumineux au raisin. J'aime vraiment pas cette feuille, là. Je vais reprendre du noir. On va remettre du noir pour creuser à nouveau, ici. Un petit peu de luminosité. Un peu plus verdâtre, ici. C'est trop vert. On va mettre un petit peu de brun. Vous voyez, je mets. J'essuie mon pinceau et je retire un petit peu. Et on va mettre un petit peu de constantly. J'essuie. J'essuie. Merci. Voilà, je pense que là, ça va aller mieux. Oui, c'est moins plat, noir, foncé. Maintenant, on a des volumes. On voit que ça, c'est une feuille qui creuse en dessous. Et ça, c'en est une autre qui vient vers le bas, vers l'orange. Ça va mieux, c'est plus un trou. Là, il y a des choses, on voit des formes à l'intérieur. Là, je vais faire le rouge pour l'orange. La couleur rouge pour l'orange, le fruit orange. Juste du rouge. Le cramoisier d'Alizarin, lui aussi, est transparent, un peu comme l'outre-mer. Alors, sûrement que ça ne fera pas grand-chose de ça. On va voir. Parce qu'hier, l'orange était trop jaune. Ça faisait même verdâtre. Il manquait cette petite... Coloration rougeâtre un petit peu. Je peux en mettre partout. Encore un peu. Il y a un petit coup d'éventail. Pareil sur la pomme rouge, tiens. Je m'aperçois qu'hier, j'ai oublié de retirer le rouge, je pense, sur la lumière. Avec la lumière, elle est redevenue rosée. Il va falloir venir en opacité. De toute façon, ça fait partie du travail d'aujourd'hui. J'avais l'intention de revenir mettre des opacités un petit peu sur les blancs. Rajouter des blancs plus opaques. Ça, c'est bon. Le plan d'argent, je n'y toucherai pas. Les couleurs sont bonnes. On va juste raviver les luminosités. Là, on va faire la... On peut faire le vert. Alors, le vert, qu'est-ce qu'il lui manquerait ? À part du blanc, parce que je vais remettre du blanc. On peut noircir encore l'ombrage ici. Pas l'ombrage, mais le... Le reflet foncé ici, là. Tiens, ça, voilà. Ça augmente l'effet de brillance. Puisque ça augmente le contraste. Un peu parisier. Un peu parisier. Et un peu par là. Un peu de rouge ici. Du jaune. La Châteaise peut prendre le jaune là où il est vert. L'icain. Un tout petit peu de rouge dans le jaune. Un peu de rouge parce que le jaune est trop verdâtre. Voilà. Un peu de foncé pour... Diminuer l'intensité ici. C'est bon. Voilà. Là, on va revenir avec des blancs là-dessus après. Le pied aussi. Tiens, le pied, on va le rougir un petit peu. Un peu. Un peu. Un peu. Ça fait des couleurs chaudes. L'orange aussi. La pomme. Ça, c'est chaud. Puis, après ça... Ah oui, c'est ça. La pomme, je vais retirer. La couleur, je vais la mettre sur la lumière. Et l'orange aussi. Voilà. On est dans des couleurs plus rougeâtres, plus chaudes ici. Là, on devient froid. Ça, c'est quand même assez froid. Malgré que dans l'ensemble, tout le tableau est chaud. Là, on va faire la poire. Alors, la poire, je vais reprendre ma photo de proche. Qu'est-ce qui se passe avec cette poire ? Ok, il manque juste un petit truc. Alors, je vais prendre, en ce moment-là, peut-être un petit peu de blanc de titane légèrement. On va aller chercher la couleur exacte. Un peu de rouge, un peu de jaune. On va commencer avec ça. Je voudrais avoir juste un petit effet de rondeur là qui manque. qui a peut-être disparu à un moment donné. J'essuie. Je vais reprendre un petit peu jaune et rouge. On revient dessus. Oh, c'est trop verdâtre. On a plus de rouge. Voilà. C'est bon. Là, j'ai suivi mon pinceau. Je le nettoie. Je vais venir retirer tout ce qui est en trop par ici. Je vais adoucir le contour. Je vais reprendre du foncé. Terre d'ombre brûlée. Un petit peu de rouge ici. Rouge, orangé. Tiens. Je vais placer un peu l'ombre ici en dessous. Là, 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 ça, c'est bien. Je pense que ça va être bien pour pouvoir travailler après. Mais même, en fait, soit la queue n'est pas au bon endroit, soit la nitromie. Je vais en enlever un petit peu par ici. Pas la peine d'en faire beaucoup. C'est juste qu'il manquait. C'était surtout ici en bas. Ici en bas. En haut, non. C'est bon. Je diminue. Ce que je viens de faire, je diminue. Mais pour conserver cette forme, il faut qu'elle soit là, cette forme. Pas qu'elle disparaisse complètement. J'estompe encore le contour ici. Il y avait un peu trop de foncés ici. Là, il n'est quasiment pas visible. Là, la correction, je viens de faire, elle n'est quasiment pas visible à peine à peine. Donc, à la prochaine étape, on remettra un petit peu de glacis dessus. Puis, ça va la masquer complètement. La correction. Et on voit mieux maintenant un peu le bas de la poire. C'est ça qui me manquait. Puis, ça me dérangeait énormément. Je vais prendre un petit pinceau du très foncé. Un petit pinceau rond. Et replacer un petit peu l'ombrage ici autour du pédoncule de la poire. L'ombre portée. Voilà. Ça, on pourrait qualifier ça des petits réhauts. Les réhaussements de... De contraste. Ok, c'est bon. Les raisins d'en bas, à peu près le même principe que ceux d'en haut. Oui, c'est ça. On va foncer un petit peu. Je prends ce brun. Alors, on va foncer un petit peu celui-là. Un petit peu de brun avec du vert aussi, tiens. Voilà. Vous voyez, c'est encore... Je pense, comme la dernière fois, c'est une couleur comme ça qu'on avait mise. Vert. Gris, vert, brunâtre. Plus foncer encore pour celui-là, ici, qui est dans le trou, là. Celui-là aussi, on fonce. Ça, ce sont les raisins perdus dans l'obscurité. De gauche. Il y avait une petite tige ici. J'ai oublié de la faire. On ne peut plus la faire. Complètement oublié. Je viens de la revoir maintenant. Une tige, mais on voit vraiment que c'est du plastique, sur la photo. Là, je vais prendre le noir intense et quasiment sans glacis, sans liquin. On va remettre un petit peu là-dessous. Creuser un peu. Les trous, les espaces. Je nettoie le pinceau. J'enlève cette petite pointe qui est dépassée. Et là, on continue. Trop transparent. Ça ne marche pas. Un petit peu de rouge là-dedans. Tiens. Je trouve que c'est trop vert. Celui-là est un peu trop vert. Ça, il y a des raisins beaucoup plus foncés que d'autres. Celui-là, il est un peu plus rouge. Là, c'est un contour qui ne me satisfait pas ici. Alors, soit je remets du foncé, soit je mets le raisin, mais c'est plus facile de foncé. On va mettre le foncé ici. Je suis le pinceau et j'en enlève un petit peu. J'en ai trop mis. Voilà. Ici, tout va bien. Oui, oui. Je regarde, je compare. Donc, on va être bon pour faire la table à nouveau. Un gros pinceau. Du liquin. Un petit peu de rouge. Un petit peu de jaune. On va faire une espèce de rouge orangé. Là, il y a trop de jaune. Surtout là où j'avais mis beaucoup de blanc avant. Voilà. On va aller dans les lumières. Avec cette couleur, donc, qu'on retrouve dans l'orange, qu'on retrouve dans le vert. Un petit peu dans la pomme. C'est très lumineux. Ça ressort beaucoup. Là, je vais, bien sûr, l'estomper. Faites attention de ne pas abîmer ce que je viens de corriger sur la poivre. On va prendre du fond en C. Ici, dans le fond, c'est trop lumineux dans le coin là-bas. Je vais en enlever un petit peu. Ça nous attirait trop l'attention qu'il allait sortir du tableau là-bas. Vous voyez ? Prochaine étape, je pourrais encore foncer ici. Alors qu'ici, on peut garder plus lumineux encore. On pourra remettre encore du rouge ici, de l'orangé. Mais rien ne m'empêche de reprendre maintenant du bleu phtalo là. Un petit peu de bleu phtalo. Et revenir encore un petit peu dans les ombres. Ça les noircit, ça les refroidit. Juste un petit peu là. Petit éventail. Petit fondu. Ça crée des... C'est tout des effets de reflet, tout en douceur. C'est ça. C'est vraiment ça qui fait la beauté de ce... De ce traitement là. C'est bon. Fait que là, on va prendre les blancs opaques. Donc, je vais quand même prendre un petit peu de liquin pour le séchage au moins. Ça, c'est le blanc de titane. J'ai sorti le zinc, mais peut-être, j'aurais peut-être pas dû. Le blanc de titane, il est opaque, donc ça va créer comme un voile. Mais c'est très, très blanc. C'est très, très blanc. Alors, sur le vert, ici, il y a une petite ligne très, 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 très mince. Ici aussi, l'abordure n'est pas assez blanche. Et là, on peut renforcer un peu les marques du martelet. Et tout ça va être recouvert encore d'un petit peu de glacis après. Bien sûr, je vais l'atténuer un peu. Je ne vais pas le laisser comme ça non plus là. Une petite brillance ici qui avait disparu. Donc, mon pinceau, je le nettoie, je l'essuie. Je vais venir retirer un petit peu ce que je viens de mettre. Là où c'est trop épais. Là, ça va, là, ça va, c'est ici. On va enlever juste un petit peu en haut. Très peu là. Et le fondre ici en bas. Alors, pour l'enlever, des fois, je suis obligé de revenir avec un petit peu de foncer. Puis, j'avais mis du foncer ici. Voilà. J'essuie le pinceau. Je reprends un petit peu de foncer. Ici. Voilà. Pour remettre la ligne droite, nette et découpée. Je nettoie, j'essuie le pinceau. Je nettoie. Puis, je vais fondre. Et enlever les marques et les épaisseurs. Vous voyez, je peux l'enlever ici. Puis, hop, j'en remets un peu là. Je l'enlève là. Hop, j'en mets un peu là. Hop. Allez, un petit peu le pied du verre. Légèrement ici. Il est quand même très près de la lumière. Alors, comme j'avais mis un petit peu de rouge, le blanc se teinte un peu de rouge. Il devient rosé. Très légèrement. On parle de toujours, toujours très légèrement. Vendre un petit peu toujours qu'un c'est nécessaire. Ici et là. Le plan argent. Il y avait encore des petits endroits. Je voulais rajouter des lumières. Ici, le petit rivet. C'est bon. Ah oui, l'attache ici. Un petit peu de lumière. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est surtout là. C'est surtout là. C'est toujours pareil, on essuie, on rend ça plus fin, on y va tranquillement. Ah, là j'ai tout enlevé, on va le remettre. Alors comme c'est impossible de faire des lignes aussi fines, eh bien on en met plus épais, puis après on vient enlever deux parties d'autre de cette ligne pour l'amincir. C'est la meilleure façon de faire, comme ça on ne se casse pas la tête, c'est plus facile. Ça permet aussi de remettre la ligne plus droite, si des fois elle était un peu biscornue. On va prendre un petit peu du noir ici aussi pour en mettre légèrement là. Parce que là je me souviens, j'avais fait un petit oubli pendant deux, trois étapes de Glacier. Alors on continue, là ça va être la bordure du plein d'argent. On essaye de ne pas trembler, on s'applique. Oups, trop épais. C'est pas grave, nettoie le pinceau. Je commence par retirer ce que j'ai mis en trop. Là je prends le foncé. On le met dessous, dessus. Je nettoie le pinceau. Je nettoie le pinceau. Ouais. C'est sûr qu'il a une zone trop foncée. Peut-être que je vais prendre un petit peu de blanc de zinc. Très très peu. Pour repalir un petit peu cette zone là-là. On reviendra avec un petit ton jaunâtre à la prochaine étape. Ici. La queue de la pomme. Bon, on peut prendre un petit peu de blanc de titane. Ah ben oui, on va faire tous les fruits maintenant, allez. La queue de la pomme, c'est un petit peu de blanc. Comme ceci, une petite tâche. La brillance sur l'orange. Je suis le pinceau. J'estompe un peu ses contours. Pareil sur la pomme rouge. Surtout que la dernière fois, j'ai vraiment passé par-dessus. J'avais oublié d'effacer ma couleur rouge sur la tâche de lumière. J'ai su le pinceau. Puis là, hop. J'estompe un petit peu. Allez, les raisins. Un petit peu de blanc sur les raisins. Et... ... J'ai su le pinceau. Je fais un petit peu de 무 hjälp. Pas de 2. Bon, c'est ça ? Je vais repasser la crème. Je vais repasser la crème. On a aussi. Pas de 1 à 1. Je ne va pas plus. Allez. Je vais repasser la crème. Bien sûr, on va en enlever, sinon ça fait trop. On dirait les yeux d'un des animaux, les yeux de chat. Juste tombe. Et il faut que ça reste de manière un peu irrégulière. Voilà. Lui, je vais l'enlever complètement. Là, ils sont trop gros. Là aussi. Je vais l'enlever. Sinon, c'est trop fort, c'est trop gros pour... Ça a l'air naturel. On va remettre un petit peu de blanc, légèrement aussi, sur la lumière, sur la poire, mais de façon irrégulière. Alors, un petit peu ici. Et un petit peu plus par ici. Pas toute la ligne au complet. Les raisins d'en bas, on n'en mettra pas partout. J'essuie le pinceau. Et j'atteigne un petit peu. Et j'atteigne un petit peu. Voilà. Je pense que pour aujourd'hui, ça suffit. Le reflet de la hanse sur le vase, il est trop fort. Là-bas derrière, je vais juste un petit peu l'estomper. surtout ici à la base. Et à ce moment-là, on pourrait juste éclaircir un peu. un peu plus encore sur le vase. Voilà. On va le remettre droit. laps. On va le remettre droit. Maintenant, on va le remettre droit. On devrait faire ressortir un petit peu ce raisin, légèrement, je vais peut-être mettre une petite brillance sur lui, même si on ne le voit pas sur la photo, ça va faire comprendre qu'ici c'est un grain de raisin, voilà. Oui, oui, je pense que c'est bon, je ne pense pas avoir oublié quoi que ce soit, des petits ajustements encore éventuellement, mais on va revenir encore avec la... Maintenant on va pouvoir venir avec une ou deux couches de glacis, encore une fois on va parler d'ajustement, de faire disparaître un peu les corrections, peut-être encore un peu ici ça va y faire du bien, sur la poire ici on va voir, peut-être qu'on en mettra, on n'en a pas mis là, on n'en mettra pas partout, on va juste traiter là où on a besoin de le faire, et puis voilà, vous voyez comme ça brille, ça brille, c'est très lisse. Alors selon comment on le regarde, voilà, avec un éclairage au moins indirect des projecteurs, vous voyez, je le mets vers le bas, mon sol ici est noir, vous avez plus la véritable impression là au niveau des luminosités, des couleurs, que dès qu'on la met là, ça s'éclaircit trop. Bon, nous voici donc devant la nature morte, et alors je la regarde, je la regarde, bon je sais que nous avions mis du blanc ici, vous voyez, ces blancs là, qui sont, qui ont été remis par dessus, qui sont nouveaux, sont blancs, donc celui-là par exemple, on voit il est comme, il ressemble, il paraît bleuté quasiment, tellement il est pur par rapport à tout le reste. Donc c'est sûr qu'il va falloir passer du glacis coloré un petit peu, peut-être un petit peu brun, marron, on verra, orangé, jaune, je ne sais pas, il faut le teinter un peu ce blanc, il est trop froid, il est trop beau. Ça va le ramener dans les couleurs du tableau, tout ce qui a été mis comme blanc pur, on va juste un tout petit peu le teinter. Ici on voit encore qu'il va falloir revenir avec une couche, ici j'avais corrigé la poire, ça nécessite un petit peu de glacis aussi. Selon la brillance là, vous allez le voir différemment, mais j'ai l'impression ici que finalement maintenant il est devenu trop bleu, par rapport à ici, c'est trop différent. Vous voyez, alors malgré que là la différence entre les deux n'est pas très très grande, j'ai un petit peu des hésitations à ce que je vais faire au niveau du fond. Parce que lui ici, le côté gauche du vase, un peu comme sur la photo, il y a une ombre derrière, parce que le tissu est rouge, il y a une ombre, là on a changé des choses, mais si je fonce plus le fond ici un petit peu, que le vase il se détache moins ici, ça ne dérangera pas du tout. Alors je pense que je vais repasser une couche de terre d'homme au brûlé ici pour rendre un petit peu moins bleu et le foncer un petit peu. Mais je veux quand même le garder foncé, alors je vais peut-être remettre encore une couche de terre d'ombre brûlée sur tout le fond au complet. Partout, 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 ce qui va faire, ça va foncer ici, ça va foncer partout, ça va le rendre juste un petit peu moins bleu, bleu vert d'âtre. Voilà, tout le fond au complet, un petit peu de couleur jaune sur la poire ici, reprendre peut-être un petit peu plus de rouge encore sur les avant-plans ici. Du tissu, au niveau des fruits, je ne pense pas qu'il y ait grand chose à changer, à toucher, le vert non plus, le cuivre est bien rendu, voyez, c'est ça. Donc ce sont quelques petites améliorations. Alors là, sur ma palette, j'ai préparé les tubes de couleur que j'utilisais d'habitude. Donc je ne pense pas qu'on va utiliser des blancs, je ne vais pas les mettre, à moins que plus tard j'ai besoin, je verrai là, on va voir, mais je vais garder donc le jaune, oui, le cramoisi d'alizarine, oui, le terre d'ombre brûlée, oui. Les bleus, ben non, je ne les prendrai pas pour l'instant, à moins que je voie qu'à un endroit, il faille mettre plus de foncés encore, mais sinon, non, je ne les prends pas. Voilà, je vais utiliser juste ces trois couleurs-là, bien sûr, le liquin. Alors, ils ont vraiment fait exprès pour ne pas qu'on puisse ouvrir le pot, voilà, c'est ça. Je vais mettre un petit peu ici. Après cette étape, on va voir ce que ça va donner, est-ce qu'il sera nécessaire d'y revenir encore dessus, oui ou non. On verra bien. On ne peut pas le savoir à l'avance, c'est au fur et à mesure qu'on fait les choses, qu'on le voit et qu'on le décide. Mon terre d'ombre brûlée, il achève. Au moins, la technique du glacis, là, ça ne consomme pas trop de peinture, c'est juste un petit peu. Là, je vais prendre le gros pinceau, vous voyez, je ne me suis pas servi depuis jeudi, il est vraiment souple. Quand on nettoie bien les pinceaux, parce que si on ne nettoie pas bien les pinceaux, quand on utilise le liquin, attention, ils vont durcir beaucoup, c'est faire attention. Allez, on y va, je vais prendre donc... Ah, je n'ai pas ma spatule. Allez, on va commencer avec le terre d'ombre brûlée, partout, dans le fond. Et on avait commencé avec ça. On finit avec ça. Je pense que j'avais un pinceau plus gros. Je ne sais pas où il est. Je ne sais plus. Alors, c'est sûr que ça fait un très, très léger changement. La toile, depuis le début, depuis le fusain, le dessin, tout ça, là, il y a comme une espèce de texture qui s'est créée ici. Pas de texture en épaisseur, mais on dirait presque un petit craquelage du fond ici. Je vous le montrerai, je vous l'ai dit, je vous le montrerai avec un très gros plan sur la toile, quand ça sera fini. Je pense demain. Je pense que demain, ce que je suis en train de faire là, peut-être demain, on va le refaire encore une fois. On va redonner un petit coup de fond de terre d'ombre brûlée partout. Étant donné que ce qu'on fait, ça fait très peu de changements, c'est très minime. Ça ne se voit presque pas. On revient encore un petit peu ici, dans le bouquet. Donc aujourd'hui, ça ne va pas être trop, trop loin. On ne va pas travailler les raisins, tout ça, là. On va les laisser comme ils sont là. On les avait réajustés la dernière fois. Moi, à partir du moment où le fond fonce, le fond fonce encore, ça me convient. J'aime ça ici, là. Ah, je ne descends pas trop ici parce qu'on va rajouter du rouge. L'avant-plan, on va le rougir un petit peu. Les feuilles de vide, je n'y touche pas non plus. Ici, on descend dans l'obscurité. Je vais donner un petit peu de touche aussi sur le pied du plat en argent. Voilà. Je vais prendre l'éventail. Pour étendre tout ça. En même temps, ça enlève un petit peu le surplus. Vous voyez, on garde toujours la même méthode. Hop, là, je suis passé sur le blanc. J'ai passé partout. Puisqu'on est en peinture à l'huile et que ça sèche lentement, je vais avoir la possibilité de le retirer. Ce que je viens de mettre, là. Où je le souhaite le retirer. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Je vais faire un petit peu plus. Je vais faire un petit peu plus. J'ai pas de touche. Oui, je vais tout de suite mettre le glacis rouge dans le bas. Donc le liquin. Un petit peu de rouge, et un petit peu de jaune, un rouge un petit peu orangé, plus de rouge. Un petit peu de rouge. Hop, je passe sur le blanc, vous voyez que j'avais mis sur le pied du vert. Ce blanc qui paraissait trop bleuté. Je vais monter un petit peu dans le fond ici aussi. Vous voyez, j'en mets généreusement, puisqu'on va retirer après l'excédent. On va en mettre partout ici en bas. La poire aussi, partout, partout, partout. Ça donne du vivant un petit peu, là, ce rouge, là, sur les avant-plans. Un petit nettoyage. Je vais juste, avant de continuer, juste, juste, retiens, attends, essuyer mon chevalet. Je viens de penser que, c'est ça, Linda avait fait son fond noir du lion. Mais non, ça va y être sec, il était propre. Donc, on va y être sec, c'est bon. Un petit pinceau, juste avec un petit peu de solvant. Et là, je peux, éventuellement, si je veux faire revenir des lumières. Non, ici, non, ça serait ici, peut-être, un petit peu. Ça, ça, là, la lumière sur le pied du vase, là. Je la trouve un peu trop intense. Elle vient nous chercher, elle vient nous déranger un petit peu par rapport au plateau en argent qui est devant. Moi, là, ce que je vais faire, je vais l'atténuer. Je reprends du terre d'ombre brûlé, là. On va pouvoir en enlever un petit peu. Ouais. C'est correct que ça brille, mais peut-être pas autant que ça. Il faut que ça recule. Eh bien, demain, on reviendra mettre encore un petit peu de foncé là-dessus, OK ? On va juste l'atténuer un petit peu. On va faire juste rééclaircir un petit peu le côté droit du pied du verre. Un petit peu de terre d'ombre brûlée légèrement pour la teinte, ici. Du jaune. On va voir ici, juste pour la poire, ici. Un petit peu plus orangée. Pour la petite correction que j'avais faite, là. Plus de rouge. Sinon, ça sort trop vert, voilà. Nettoyage de pinceau. Je rallume un petit peu la lumière sur la queue de la poire. Un petit peu de jaune, aussi, là, sur la lumière, ici. Deuxième. C'est parti. ... 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